Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi, le 23 septembre 2013. Donc je vous demanderais tout d'abord de centrer votre énergie au niveau du coeur pour pouvoir remettre l'intention à l'univers, pour recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. À ne pas oublier que les tirages que je fais comme ça par vidéo à chaque matin, c'est pour le bien du plus grand nombre de personnes qui se connectent. C'est sûr que c'est pas spécifique, c'est général. Je le répète à chaque matin. Puis c'est normal parce que j'ai personne devant moi de spécifique. J'ai des gens qui vont se connecter éventuellement, plein de gens. Donc je ne peux pas, ce n'est pas comme une lecture d'âme personnalisée. Quand je fais des lectures d'âme personnalisées, premièrement je n'utilise même pas le tarot. Je me connecte à l'énergie de la personne tout simplement. Puis je lui transmets ce que je dois lui transmettre, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique. Et puis c'est ça. Donc si vous voulez avoir une lecture d'âme spécifique, donc personnalisée, vous avez juste à me contacter si ça vous chante. Ou peu importe, allez voir quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Lors des lectures le matin, j'enregistre tout ça sur mon ordinateur. Ensuite je l'envoie sur YouTube. Donc ce n'est pas à quelqu'un spécifiquement. Mais j'ai la forte croyance, puis je sais d'un fait vécu, que les personnes qui se connectent vraiment au niveau de l'âme, c'est sûr, et qui envoient de l'énergie à l'univers pour pouvoir recevoir un message, ils vont recevoir un message à travers ce que je vais dire à quelque part. Il y a quelque chose qui va résonner en eux. Peut-être pas toute la lecture, c'est clair. Mais une partie, probablement. Si c'est pour aujourd'hui, c'est peut-être demain, une autre fois. Donc, peut-être juste vous centrer, puis d'émettre l'intention d'avoir un message vieux, mes lectures d'âmes. Puis peut-être qu'à quelque part, vous allez être guidés pour regarder telle, telle lecture d'âmes spécifique. Peut-être pas tous les jours. Mais il va sûrement avoir un message à quelque part pour vous. Ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que, puis je vais être plus brève, parce que j'ai, ouh, j'ai des lectures de neuf minutes, là. Donc, je vais essayer d'être plus brève à l'avenir. Il y a quelque chose au niveau de votre vie amoureuse, de votre couple intérieur, le yin, le yang, vos relations extérieures amoureuses également. Il y a des choses qui se font présentement. Il y a une certaine, je dirais, un pattern karmique qui est là, mais qui est peut-être pas dans le positif, là. Donc, mais ça va se régler, là, dans le futur. Continuez à avoir confiance. C'est sûr que, là, pour tout de suite, vous êtes peut-être perturbés dans tout ce monde-là. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, des émotions dans votre vie. Mais ayez confiance, là, ça va, ça va, éventuellement, ça va se guérir, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que, là, c'est parce que c'est une demande qui est assez élevée, hein. Il n'y a pas de différence pour moi entre le couple intérieur, le couple extérieur, tu sais, le yin, le yang, le féminin, masculin à l'intérieur de nous. Si on est en disharmonie à l'intérieur de nous, puis c'est ce que je vois, je le vois vraiment avec un agrégore énergétique dans l'énergie certaine. Donc, s'il y a une disharmonie à l'intérieur, c'est sûr que les relations extérieures ne seront pas plus belles. Donc, mais le but, c'est vraiment d'aller chercher le yin, le yang cosmique, donc une union spirituelle. Puis aussi de pouvoir prendre votre place en tant qu'âme. Moi, ce que je parle tout le temps, pour ceux des soeurs qui se connectent, qui sont nouveaux à mes lectures d'âmes, c'est des lectures d'âmes et non d'égo ou d'être physique. C'est sûr que le physique, on en a besoin, c'est notre temple pour là, dans cette incarnation-ci. Mais là, c'est vraiment de prendre votre place en tant qu'essence, en tant que source, votre source intérieure. Tout est à l'intérieur de vous. Ça prend un rééquilibre dans votre vie pour pouvoir atteindre. Un confort, je dirais. Puis il y a certaines personnes qui vont quitter des personnes, des relations, il va y avoir des ruptures, il va y avoir des déménagements. Parce qu'on a besoin de retrouver la paix intérieure, puis le positivisme. Donc, si vous, là, à l'intérieur de vous, si vous êtes dans le négatif un peu à quelque part, bien c'est sûr que vous allez attirer ça à l'extérieur de vous. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus dans le positif, donc dans la lumière. C'est sûr que l'ombre est là, il faut apprendre à l'apprivoiser, apprendre à la voir, comprendre pourquoi elle est là. Mais c'est ça, donc c'est de retrouver la paix intérieure, puis on dit faites le saut. Donc, l'énergie de Serapis B, quand je parle de Maître Ascensionné, puis d'Ange d'Archange, c'est toujours de l'énergie. Il y a l'énergie de Serapis B qui est là présentement pour vous aider à faire le saut dans ce que vous vous apprêtez à faire. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, puis je vous dis que l'objet de vos désirs est là à la portée de votre main. Vous avez juste à émettre l'intention. Vous êtes co-créateur de votre vie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci et à demain. Merci.